Traditionnelle conférence de presse de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées. L'objectif principal, c'est de faire le bilan des activités du mois écoulé. Au dire des responsables de la DURPA, le mois d'avril a enregistré plusieurs victoires des femmes sur les ennemis. Les forces armées maliennes continuent la pression sur les groupes armées terroristes. Les forces armées maliennes maintiennent toujours l'initiative sur le terrain, avec la recherche, la neutralisation des combattants et la destruction de leurs sanctuaires. Dans le cadre de l'opération Keletiki et du plan Maliko, je pense que le mois d'avril a été très brûlant. avec quelques activités, quelques événements qui ont attiré l'attention de l'ensemble du peuple malien, mais aussi de la communauté internationale. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'alhamdoulilah, les dégâts qui étaient prévus n'ont pas pu avoir lieu. Et de par la vigilance et la promptitude des forces armées maliennes, c'est pour dire que les femmes rayonnent bel et bien dans la région de Menaka. Tout ce qui est en train d'être dit, vraiment, c'est de la désinformation, c'est des longs textes. C'est de faire en sorte que la population malienne puisse vraiment être contrariée par rapport à ce que les autorités sont en train de dire par rapport à la sécurité nationale. Et quand on fait le récapitulatif des opérations aériennes, dans le cadre des appuis feu, il y a eu 80 vols des forces aériennes avec plus de 104 heures. En transport, il y a eu 124 sorties, donc avec plus de 316 heures de vol. En reconnaissance offensive, il y a eu 98 avec 698 heures de vol. Et au total, nous avons, pour le mois d'avril, 302 vols organisés par l'armée de l'air et avec 20 évacuations sanitaires. Donc, dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire, nous pouvons dire que la situation sécuritaire du mois d'avril 2023 a été marquée par des attaques contre les forces armées maliennes et les forces de défense en statique ou en mouvement, avec des embuscades, des attaques complexes et pauses d'EI et des exerctions contre les populations civiles. Donc, cette situation, la situation sécuritaire du mois, du mois passé, du mois, se résume avec 7 incidents EI, 12 attaques directes et indirectes. Des attaques de braquage et d'assassinants ont été moins marquées par rapport au mois de mars. Aussi, bien que le nombre d'incidents EI a augmenté au mois d'avril, le bilan de ces incidents a été moindre que le mois précédent, car la plupart des EI ont été soit neutralisés ou n'ont pas fait de victimes. Alors, une fois de plus, comme on a l'habitude de le faire, les forces armées maliennes appellent encore à la vigilance et à la retenue contre la velléité des propagandes, d'intox et de la désinformation de certains médias, dont le seul but est de sémer le chaos, la haine, la division et la désolation dans notre pays. Les forces armées maliennes s'inscrivent dans le strict respect de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger et réitèrent leur respect strict aux droits de l'homme et aux droits internationaux et humanitaires. L'occasion était propice pour les journalistes de poser des questions de compréhension. En réponse, les responsables de la DURPA estiment que, quels que soient les défis, nous devons transcender nos égaux et ensemble faire face à l'ennemi.